Allo ? Allo ? Oui, bonsoir cher René. Oui ? Comment allez-vous ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va, petit frère ? Comment va la famille ? Et toi ? Oui, ça va excellemment bien. Oui, ça va. Ça faisait deux jours, là. Maman, moi, et toutes tes excuses, tu n'as vu que ces temps-ci, là. Non, 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 ça arrive, c'est les aléas. C'est les aléas de la technologie. Depuis pratiquement deux jours, trois jours, j'ai rétabli le profil. Il n'y a pas de problème. Ça va ? Oui, ça va très bien. Vous-même ? Oui, ça va. Bon, aujourd'hui, en fait, je n'allais pas intervenir, mais je suis quand même content que tu m'aies pris. Non, bon, parlant de cette impunité, tu sais, c'est la même chose. Moi, la déception est grande. Oui, c'est la même chose, mais on s'est dit que c'est tellement, peut-être, peut-être encore qu'il y aura un dernier pardonneur pour le président. Parce qu'il n'essaie à rien de vouloir faire plaisir à une certaine presse internationale, ou encore moins à des hommes politiques au niveau de la France. Parce que c'est ça, au risque de soi-même, d'autoflagiler par cette opposition que nous connaissons. Le FPI ne va jamais changer, ça va être autrefois. Alors, avant qu'on était venu le président. Parce que, c'est vrai, construire des ponts, des routes, des centres sanitaires, tout ça, c'est bien beau. Comment le président, il fait grand, tout le monde voit ça. Mais il faut que le président ait le côté impunité, là. Si on y prend garde, tout ce qu'il est en train de faire va tomber. On ne peut jamais être maître de la situation plus que Dieu lui-même. Jamais, nous sommes des humains. Voilà, on ne peut pas avoir aussi ce self-contrôle-là, tout un, au bout du fil, négligé, ce qu'on appelle la sécurité, négligé, ce qui doit être la justice, une justice pour tous. Si le président, lui, qui a fait les grandes écoles, lui, qui a fait les États-Unis, qui sait que là-bas, on ne joue pas avec l'ordre et la justice, mais nous nous sommes surpris, quel nom cherche-t-il ? Quel nom le président Guattara-Chef dit qu'il n'a pas eu sa gouvernance risque de prendre un coup ? Si d'aventure continue comme ça. Parce qu'on va droit dans le mur. Parce que ces gars qui sont en face-là, non, ils ne vont pas piquer. La seule solution qui vaille, tout le monde le sait, c'est de ne les mettre au pas. Mais si le président, lui, il estime que non, s'il est dû, il veut avoir une gestion, un gouvernement tranquille pour ne pas qu'on dise que lui, dans sa gouvernance, il a été rigoureux, il a été dû, il veut avoir peut-être un prix Nobel de la paix, ah non, alors là, qu'il nous trouve, qu'il nous trouve, désigne quelqu'un. Et plus que le président se repose, qu'on nous trouve quelqu'un qui lui fasse du cœur. Moi, je dis, moi je dis, et je reviens, éclairage, tu sais, moi je suis déçu, tu vois que je ne veux même plus parler de ce truc-là. Tant que le président lui-même ne nous montre pas la meilleure des manières, à savoir frapper quand il le faut. Voilà des gars qui ont tué, qui ont fait tout ce que nous avons connu. Ils ont tué, ils ont pillé les caisses de l'État. Mais aujourd'hui, là, ils sont en train de reprendre un à un. Mais parmi eux, on sait qu'il y a de grands criminels. Mais là, on les laisse. Au nom d'une, c'était la réconciliation. Mais là, encore, ils ne changent pas leur manière de s'envoyer. Alors, ils continuent de nous narquer. Pour qu'à venir, c'est qu'il y a de tènes là. Mais nous, on regarde. Mais le président, il n'est plus question demain de dire aux militants, non, calmez-vous, le gouvernement est au travail, on est en train de dire, non, hein. Demain, s'il y a un pro pro, eh bien, tout le monde sera dans la rue. Là, il n'aura plus de contrôle. Alors, est-ce que c'est ce que le président veut ? Je ne crois pas. Alors que le président, qui sait mettre au travail, sait mettre au travail, ce n'est pas seulement faire des bons et autres. C'est mettre de l'ordre, établir l'ordre et la justice, et l'équité, c'est pour ça que nous l'avons élu. Ce n'est pas pour autre chose. Alors, dire que tu n'as même pas quoi dédommager les victimes, alors que c'est sous votre ordre que les gens se sont retenus, beaucoup ont été tués. Ceux qui ont eu la chance, ils ont eu leur bien complètement détruit. Mais le président a promis que cela allait être dédommagé. Et que ces criminels, les fauteurs de troupes que nous connaissons, les commanditaires, allaient payer de la vie de Manet, ils l'avaient promis. Mais à quoi nous nous attendons aujourd'hui ? Rien du tout. Le président n'en parle plus. Personne n'en parle autour de lui. Mais ce n'est pas normal. Alors, un tel pays, demain, s'il y a encore des adversités qui poussent, mais est-ce que lui, son camp là, le camp RADP là, est-ce que les gars vont encore écouter ? Personne ne serait prêt à écouter. Alors moi, quelle solution une guerre, il faut que le président choisisse ? Ou bien, il accepte de faire le gueule, s'il ne peut pas le faire, bon, on va prier que le travail finisse son Mada tranquillement. Et puis, bon, nous-mêmes, nous allons voir ce que nous allons faire. Mais vraiment, moi, je suis un curé. Je te dis, je suis un curé. Parce qu'on les voit dans la rue, on voit nos amis, on voit des gens qui sont pleurnichés, mais aujourd'hui, il faut les voir. Alors qu'en fait, il y a rien, à la base, une fois qu'on va démarrer, s'il y a des trucs qui démarrent, là, ils auront les premiers à fuir. Est-ce que ça, ils pensent qu'eux, si on nous laisse, on dit, bon, écoutez, battez-vous. Mais en une semaine, ils vont signer. En une semaine, je dis bien, en une semaine, ils vont signer. Parce que nous, on est toujours au print. C'est eux qui, bon, ils ont la grande gueule, mais quand ça va démarrer, il ne faut même pas qu'ils comptent sur le PDCI. Parce que le PDCI, là, eux, ils vont se terrer dans leur maison. Ils lui disent que non, 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 c'est le FPI seul qui sera au niveau d'aller voir. Et quand je dis le FPI, on sait qui c'est. Je ne veux pas, je ne veux pas parler d'éthique, mais on sait qui c'est. Mais ils vont voir. Donc, ils continuent comme ça. Voilà. Ils continuent, c'est bien, mais mes clareurs. Donc, ils continuent. seulement nous, on va calvaniser maintenant nos militants. C'est ce qu'ils ont ça fait. C'est ce que tu es en train de faire. Maintenant, il faut qu'on calvanise nos militants et qu'on leur dise « Soyez prêts le moment venu parce qu'il n'y aura plus de pardon, il n'y aura plus de choses. Non, c'est terminé. On est fatigués. On est fatigués. Regardez, moi, un gars comme Zassou. Zassou, c'est un présenté. Moi, la dernière fois, je n'ai pas voulu, bon, je n'ai pas pu communiquer comme je voulais, je dis que Zassou, il n'essaie à rien même de discuter. Zassou, ce n'est pas la peine. Zassou, c'est un parvenu, c'est un arriviste, c'est un mendiant, toujours en train de quitter. Zassou ne va pas t'appeler si tu n'as pas posé un problème. Mais nous, on croyait que c'était rendre service à un jeune frère qui était dans le besoin parce que bon, même quand, quand bien même, moi, j'ai tracé à trahir mais je me suis dit à un moment donné que peut-être il était revenu à du meilleur sentiment. Mais je te dis, petit frère, la dernière fois, il t'a dit, il t'a traité de souris, mais moi-même, il m'a traité de souris, ça veut dire qu'il discute derrière toi et que tu n'es pas content de lui, tu lui fais des remarques et il dit que toi, tu es un souris. C'est conseillé. Pour ne pas que tu le taxes de tête et celui qui te vence, il dit tu es un souris. ça fait sur son langue, ça. Donc tout le monde le connaît, tout ce qu'il sait comme ça, il est. Mais c'est ce type-là. C'est le loup de la bergerie. Et même hier, je crois qu'aujourd'hui même, il a insulté Neda qui a semblé lui donner l'occasion de se racheter et voici même ce qui était écrit, je vais vous le lire pour être plus en conformité avec la réalité, si vous me permettez. Oui, c'est chiant, petit frère. Ok. Ok. Vas-y. Ok, je vais chercher rapidement. Parce que moi, je ne le suis plus, moi c'est fini, je me suis dit, c'est terminé, ça. C'est un présenté. un présenté. Maintenant, les quatre qui jouent avec lui-là, qui continuent de parler avec leur poutine, il y a un de nos frères qui s'appelle Poutine, Poutine qui faisait son émission et qui a bien voulu que je sois là et j'assistais à l'émission et comme par le plus grand des hasards, je vois Nyeba Nguessan Isaac que tout le monde connaît sur la toile et voici ce que Nyeba a écrit, il dit, cher frère Poutine, ce asso d'agrou Patrick m'a menacé au téléphone hier, c'est-à-dire hier, 11 octobre 2021, parce que j'ai dit qu'il a mal fait avec son vilain langage des gens qu'il qualifie de fils d'émigrés et Nyeba continue toujours pour dire, Zasso sait dans quelle mission il se trouve, j'en parle plus, merci. – Tout à fait. – Ça, c'est des réalités qu'on met en face du monde et aujourd'hui, quand tu veux prendre la bêtise pour en faire une promotion, tu peux, aujourd'hui, quel est le langage qu'Alassane veut ? Alassane veut qu'on est à la paix, mais est-ce qu'on peut aller dans la paix avec des haineux, des tribalistes au sein même de notre propre clan et quand on dit que c'est des criminels, c'est des haineux, les gens veulent qu'on accepte ça, on s'en fout que Zasso quitte le RHDP, c'est ça aujourd'hui que nous voulons, il n'est qu'à aller là où il se sent le mieux parce que c'est une traite. – La poupée gonflante, la poupée gonflante, 15 Zasso, on ne dit la poupée gonflante, voilà, cette poupée gonflante, se plaisanter, non, écoute, tu sais que Zasso, Zasso n'a jamais été en réalité et il n'est pas avec nous. – Pas du tout, loin de là. – Moi, je l'ai dit, moi, je, moi, c'est, et non, il s'est lui-même dévoilé à la femme du monde, mais c'est quelque chose qui était caché, souvent on doutait un peu, parce que une fois que tu rentres en discussion avec Zasso, quand il pose un acte, parce que souvent, quand il faisait ses différents postes, quand il disait des choses qui étaient vraiment pas bien, moi, je l'appelais et puis je l'interpellais pour lui dire, mais écoute, là, là, écoute, petit frère, tu as déconné, parce que toi, tu dis, tu n'aurais pas du « Oh là 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 ! » Il lui fait cette remarque, mais il sort de son corps, « Oui, mais voilà, mais parce qu'il me donne l'argent pour payer mes passes, c'est moi, mais j'ai fait mes trucs, alors, je n'aime pas qu'on me donne des leçons, hein, moi, je ne sais pas, vous, vous les notifiez là, non, non, c'est comme ça, non, il a toujours été comme ça, vous les notifiez là, vos frères là, ils sont là-bas, ils font quoi pour quelqu'un ? Oui, moi, je lui dis, mais Zasso, est-ce que là, mais qui sont les cyberactivistes qui se plaignent le plus souvent ? Mais c'est des nondices, mais qui, eux, se sont battus pour le RIT, et le RIT, mais qui trouvent que ils ne sont pas rétribués, hein, en fonction du combat qu'ils ont mis, quand bien même c'était exagéré, ils exagèrent, voilà, mais c'est des nondices, si vous me permettez, mais lui, je pense qu'il n'est pas un nondice, c'est que lui, c'est que lui, il gagne, mais ce nordiste, ça ne gagne pas auprès des cadres nordistes, mais pourquoi, alors, Zasso, ne va pas auprès de ces cadres BD qui sont RHDP, pourquoi ils ne vont pas, ils sont là, pourquoi ils ne lui donnent rien ? Pourquoi il ne va pas vers ces cadres qui ne sont pas nordistes ? Est-ce qu'il est obligé d'aller seulement auprès des nordistes pour avoir ce qu'il veut qu'on gagne pas ? Mais Zasso, Zasso est ingrête, c'est nos Zasso, Zasso a trouvé ça, il est resté de nous tous, il est resté de tout le monde, c'est un ingrat, mais Zasso verra, mais moi, si il continue, ce discours-là, moi, je suis là, il me connaît, il sait où j'habite, il me connaît, que Zasso continue, et la dernière fois, il a insulté, on ne lui a rien dit, mais il a un bigard qu'il continue. Moi, je vais lui montrer, je vais enlever ça dans ses yeux. La prochaine fois que Zasso fera encore ces bêtises-là, moi, je vais lui montrer, je vais me montrer à Zasso. Zasso, il se croit peut-être plus voyou, mais il verra des voyous devant lui. Voilà, ça je dis, s'il veut qu'il prenne ça comme une menace, mais la prochaine fois, moi, j'attends, c'est sur le kibédat, c'est que je vais me montrer à Zasso. Écoute, cher éclaireur, moi, je vais te dire une chose, je crois que ces messieurs-là, ce n'est même pas la peine. Laissons-le comme ça, qu'il continue, parce que plus on parlera de lui, moins on peut poser d'action à son endroit. Laisse comme ça. Qu'il continue, laisse, il n'a qu'à continuer. Mais il aura, quelqu'un va s'occuper de lui. Quelqu'un va s'occuper de Zasso, tranquillement. Voilà. Non, ça ne sert à plus, laissons-le comme ça. C'est qu'il a su, il a toute la peur dans cette histoire-là. Parce que, moi, je sais, il y a des cartes bizarres qui donnent une énergie d'être. Mais, tout cela va se loyer de lui. Tout cela va, parce qu'on sait que le personnage était un personnage ingrat. Tout le monde a donné quelque chose à Zasso. à Zasso. Mais, son ethnie, là, son ethnie, lui, il aime insulter les autres ethnies. L'ingratitude, là, c'est l'ADN de son ethnie. Voilà, donc, ça ne doit même pas étonner quelqu'un. Voilà des gars qu'on a nourris, qu'on a blanchis depuis leur enfant, d'ailleurs. lui, il peut insulter les nordistes ? Lui, il peut insulter les nordistes ? Quels sont ces hauts cadres d'aujourd'hui, là, qui ne sont pas nordistes ? Rains sont ceux qui peuvent se taper la main. En tout cas, je parle de, au moins, ceux qui ont la cinquantaine à partir de 45 ans jusqu'à les 70 ans révolus, même 80 ans. Rains sont ceux qui n'ont pas bénéficié de l'argent des nordistes pour aller à l'école, c'était chez les nordistes. Ils étaient nourris, blanchis, parce qu'on était des frères. Nous, on avait nos amis. Avec les gars d'aller à l'école qui étaient chez nous, qui mangeaient chez nous, chez ça, dans tout un coup, tout là, c'était ça. Mais ces gars-là, ils ont oublié ça. Mais quand je vois aujourd'hui, c'est un peu les baulés, moi, je suis surpris, les baulés, vous les bêtez, vous cherchez, ils vont dans le tournoi, c'est les baulés, ils veulent régler les comptes des baulés. C'est parce que les baulés se sont retrouvés au milieu, il fallait maintenant s'occuper d'abord des baulés, et puis ensuite aller avec les baulés. Ça, je le dis, les baulés doivent le savoir. S'ils ne le savent pas, ils disent, je sais qu'ils savent. Voilà. C'est les baulés, ils veulent régler les comptes des baulés, récupérer les plantations aux baulés. Mais Alassane Rotara qui était un gros morceau, il fallait d'abord qu'ils finissent avec Alassane. Voilà pourquoi les baulés, même qu'ils continuent comme ça, ces baulés-là, associez-vous à Agbatbo et vous verrez. Mais votre association, vous venez, vous verrez, vous allez subir. Écoute, chers frères, vraiment, je suis désolé, je suis allé peut-être très loin, mais moi, une fois qu'on met l'ethnie, lui, encore moins de tous les bêtis. Mais puisque lui, il parle des ethnies, alors on va s'attaquer à son ethnie. On va s'attaquer à son ethnie. Voilà. Toi, ton ethnie minoritaire est là. Toi, tu peux faire quoi à quelqu'un ? Tu mets 5 bêtis, tu mets 2 doulas, ils n'ont qu'à... Mais ils vont fuir ces 5 bêtis. Parce qu'eux, ils ont du cran, ils ont du coeur pour se battre jusqu'à terminer le combat. Mais ils peuvent. Bon, ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à faire. Vous avez pris des morceaux de charbon peintus à aller marquer sur les domiciles des gens. En attendant, une gain civile, une probate gain civile qui allait davantage à ce qu'ils croyaient afin de récupérer bien des gens. Des gars comme ça, est-ce que ce sont des gens, ça ? Des gars, la réflexion aussi basse, c'est des gens, ça ? Hein ? Même si, même si, eux, on leur donne l'armée et puis on dit le cas qu'on batte les nordistes, eux, ils peuvent nous vaincre ? Est-ce qu'ils peuvent ? En plus, il faut très bien aujourd'hui là, où vous nous... j'ai perdu pour vous, vous n'avez plus l'armée avec vous et vous voulez vous partre ? Avec qui ? Qui va s'associer à vous pour faire ce combat-là ? Il n'y a qu'à commencer, on va aller les faire dans leur vie. Le président entera, en tout cas, moi, je n'ai plus rien à dire parce qu'on l'a... S'il veut qu'il laisse ces gars-là, ils vont aller peut-être se retrouver devant lui-même son domicile, peut-être qu'ils auront dégéné à lui là-bas. Moi, en tout cas, ça, je ne parle plus. nous, on va parler de nous-mêmes, les militants et autres, parce que quand ça va chauffer, c'est nous qui serons devant. Donc, les militants, que les militants s'apprêtent avec de tels discours qui reviennent, il faut vraiment qu'on ne néglige puisque on ne voit pas un gouvernement qui protège son peuple. On ne voit pas. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est la fausse note de la gouvernance du président Ouattara. Voilà. Le président Ouattara, il est très bien, il a tout fait, mais là, l'impunité, là, l'impunité, là, c'est zéro à la base. Voilà. Zéro à la base. Bon, cher éclaireur, oui, vraiment, je... Mais Zassou, il faut laisser Zassou. Zassou, il est là, tant qu'il a... Tant que Zassou, avant qu'il reste en Suisse, mais ne l'a fait, il l'a fait, une deuxième fois, il l'a fait, laissez-le comme ça. Mais il apprendra ce débat. On va le dégonfler habituellement ici. Éclairé. Oui. Vraiment, je... Voilà, aujourd'hui, tu sais, voilà, moi, tu sais, ces gars, là, le discours, je ne veux même plus... Même pas bon, moi, je pense qu'il ne faut même pas consécuter ces gars-là. Il n'y a pas de... Voilà, seulement dans les quartiers, s'ils posent un acte violent, il faudra que ce tact d'asseoir répondu dix fois plus que ce qu'ils ont posé. Ça, c'est n'est que comme ça qu'ils vont laisser tranquilles. Parce que c'est eux, après, qui vont crier au loup. Oui, mais ils sont en train de... Ils sont tous évités, même temps, tout le monde. Vous n'avez pas de force, c'est vous qui criez. On vous regarde. Nous, c'est la force tranquille. On vous regarde. Commencez et vous allez apprécier. C'est un peu comme ça. Oui, chef. Oui, vraiment, merci. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je crois que le message a bien passé. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Appo ? Oui, bonsoir, le conquérant. Oui, bonsoir, chef frère, comment allez-vous ? Sous-titrage ST' 501